Bonjour à toutes et tous. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo en début d'année pour célébrer ce qu'il s'est passé dans le podcast en 2023 avec vous et pour vous partager un petit peu les projets pour 2024. Alors tout d'abord j'avais envie de remercier vous qui écoutez le podcast parce que le plus important pour moi évidemment ça me passionne d'aller interviewer les paysans, les paysannes et toutes les personnes qui participent à la transition agroécologique mais le plus important c'est que je sache que ça apporte quelque chose au monde et c'est pour ça que c'est super important que vous m'envoyez des petits messages, que vous me laissiez des commentaires sur les plateformes d'écoute et aussi je tiens à remercier mes tout premiers tipeurs puisque j'ai ouvert un compte tipeee début octobre voilà je me suis autorisée enfin à recevoir un soutien financier pour ce podcast puisque j'aimerais que ce projet soit en partie rémunérateur pour moi et depuis j'ai pu depuis depuis début octobre 2023 j'ai pu collecter exactement 416 euros et je tenais à remercier les 20 personnes qui ont contribué sur mon compte tipeee et notamment anna vanessa nicolas charlotte peggy sabine pascal maël chloé laurent à qui je vais bientôt envoyer les contreparties de leur don et évidemment si vous souhaitez me faire un petit cadeau de noël il n'est pas trop tard et le lien de mon compte tipeee est en description alors qu'est ce qui s'est passé en 2023 déjà ce qui est important à savoir c'est que vous le savez sûrement en février on a décidé d'arrêter l'école d'agroécologie voyageuse en équipe on a pris cette décision collectivement et en juin 2023 on a célébré l'humification de l'école lors d'un festival à la ferme des maouagites où toute la communauté des agronomes et de l'école a pu célébrer la fin de ce cycle si important en parallèle donc avant août 2023 on a terminé les accompagnements des derniers participants et participantes de l'école en tout on a accompagné 42 personnes à apprendre l'agroécologie par l'expérience et à trouver leur place dans le vivant donc ça c'est vraiment super important j'avais envie de vous le partager parce que bah c'est une manière aussi de célébrer ça alors 2023 aura été une année riche en fin de cycle en petits deuils et la fin de l'école pour moi a laissé un grand vide puisque c'était vraiment un projet auquel je me suis auquel j'ai consacré ma vie ces quatre dernières années et ce vide laisse place à la la possibilité pour moi de prendre du temps pour moi et de m'ancrer dans un lieu vous avez vu je suis dans une yourte en bretagne j'ai enfin mon petit chez moi et c'est super important pour moi de pouvoir avoir un lieu d'ancrage même si je continue à être nomade et ce vide laisse place aussi à la possibilité de me consacrer à mon projet de coeur ce podcast en 2023 j'ai continué à travers le podcast à explorer la diversité des manières de faire l'agroécologie et comme c'est moi qui ai créé ce podcast évidemment c'est ma vision de l'agroécologie qui est développée et chaque manière chaque personne a une vision de l'agroécologie qui est différente donc si c'était quelqu'un d'autre qui avait créé ce podcast je pense que les sujets abordés seraient un petit peu différents ou la manière de les aborder serait peut-être différente et ma vision de l'agroécologie c'est quoi c'est un cheminement pour peu à peu permettre à notre agriculture de nous nourrir de nous soigner tout en régénérant le vivant à l'extérieur les paysages les sols les écosystèmes et à l'intérieur de nous il n'y a pas d'agroécologie parfaite il n'y a pas de ferme parfaite il n'y a que des modèles plus ou moins inspirants que l'on a envie de suivre dont on a envie de s'inspirer et quand une personne inspirante se met sur mon chemin j'ai envie de mettre en lumière les messages les pratiques qu'elle a à partager et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast quand vous écoutez chaque épisode pour moi c'est important que vous puissiez vous dire ah bah tiens qu'est ce que ça m'apporte et qu'est ce que ça me donne envie de mettre en oeuvre que j'ai juste un pot de fleurs un balcon ou une ferme de 1000 hectares à la fin de cette vidéo vous aurez droit à un petit mash up ou une combinaison d'extraits des 23 épisodes de 2023 pour célébrer ensemble vraiment les messages clés qui ont été partagés par les 23 personnes que j'ai interviewé alors c'est pas exactement 23 d'ailleurs c'est plutôt 19 parce que il ya eu des épisodes qui se sont faits en plusieurs c'était des sagas donc j'ai interviewé une personne pendant deux à trois épisodes alors déjà ce que j'avais envie de dire c'est que j'ai été émerveillée en 2023 par la relation entre sarah qui a cofondé l'école d'agroécologie voyageuse avec moi en 2020 que j'avais accompagné avant ça et elle s'est installée en tant que paysanne à 25 ans et ce qui est super c'est la relation qu'elle a avec son grand-père qu'elle a dont elle a repris la ferme je vous laisse découvrir ça dans l'épisode il ya eu un podcast qui a été fait en direct du brésil par marine qui était à l'époque notre directrice du développement de l'école avec gudrun goetsch la fille de hans goetsch qui est qui a créé notamment une école pour transformer les produits agroforestiers une école de cuisine un autre épisode a été fait avec sébastien angers paysan québécois passionné par la route des fleurs et là ce que les fleurs nous donne comme message en tant que paysans et ce cet épisode a été réalisé par mélodie qui était étudiante de la promo 3 avec mylène billon la route qui était à l'époque alors quand je l'ai interviewé elle venait de terminer la promo 2 et j'ai appris avec elle la puissance du bourgeon et de la gemmothérapie cette idée que le bourgeon c'est vraiment l'étymologie c'est bourg c'est à dire c'est que le bourgeon contient vraiment tout ce que tout ce qui va permettre à une branche de se développer et donc énormément de principes actifs guérisseurs et c'est pour ça que mylène a lancé son entreprise s'éveille et elle a commencé ses premières petites fioles de gemmothérapie avec agnès poirier qui m'a accueillie chez elle en région parisienne j'ai réalisé la responsabilité que c'est de ferme de faire un film documentaire sur le monde paysan et sur l'impact du monde paysan de son histoire sur la société tout entière j'ai été accueillie dans le jardin des merveilles de rémi culic dans le tarn un des mais de mes youtube heures jardiniers préférés qui a une relation d'amour avec ses oies et avec toutes les plantes qu'il a dans son jardin et qu'il a arrêté de compter j'ai découvert aussi les modèles économiques à taille humaine sans ZPAC avec des élevages de sept truies ou quinze chèvres chez Noémie Calais et chez Jean-Yves Réloux et j'ai réalisé aussi la relation que ces éleveurs ont avec leurs animaux tout au long de leur vie et cette relation est aussi importante que la manière de dont ces éleveurs acceptent la mort des animaux il y a une pomme de pain qui vient de tomber de mon poil d'où le petit bruit que l'on vient d'entendre j'ai découvert comment le paysagisme et les beaux-arts peuvent être le terreau fertile pour petit à petit devenir paysannes fleuristes ou paysannes éleveuses chez Lucie en Dordogne ou chez Astrid en Corrèze j'ai vu la puissance du castor et de l'humain quand il s'y relie au même niveau à la ferme du Grand Laval dans la Drôme et j'ai même participé à réparer un petit peu un ouvrage castor mimétique dans la ferme en montant l'interview qu'Athénaïs alors animatrice du réseau de fermes de l'école d'agroécologie voyageuse a fait avec le tiers-lieu l'arbre j'ai réalisé comment un projet pouvait très rapidement devenir un lieu de retrouvailles de liens humains de résilience et en particulier quand des fermes sont intégrés à un tiers-lieu ça apporte vraiment une aide importante enfin avec la promo des agroutes on a exploré tout ce qu'il y a autour du terme paysan paysanne ça veut dire quoi être paysan paysanne aujourd'hui c'était vraiment un épisode qui m'a beaucoup appris sur ma vision ce que c'est d'être paysan paysanne et la vision d'autres personnes alors j'avais aussi envie de vous partager un peu ma vision de l'agroécologie aujourd'hui sachant que je ne suis pas alors je suis ingénieur agronome mais je ne suis pas comment dire économiste agricole je suis pas spécialiste de l'agriculture ou de l'agroécologie tout ce que je fais c'est aller à la rencontre de personnes qui oeuvrent pour le vivant pour l'agroécologie et du coup en allant dans les fermes en travaillant avec eux ça me permet d'avoir une vision assez globale de ce qui se passe dans les fermes sur le terrain vraiment avec des personnes qui sont comme on dit en anglais des grassroots people donc des gens qui sont vraiment les mains dans la terre et du coup j'avais plutôt envie de vous donner cette vision un peu de du terrain et moi ce que je vois c'est que l'agroécologie est en plein déploiement que ça champignonne partout dans les coeurs dans les têtes et dans la mise en oeuvre avec les mains et avant ce déploiement de l'agroécologie il y a un énorme élan de retour à la terre et qu'il s'agisse de l'agroforesterie de tous types et notamment de la syntropie de l'élevage régénératif les fermes de plusieurs dizaines centaines d'hectares qui régénèrent leur sol en arrêtant de travailler leur sol qui couvrent leur sol qui réintègrent l'élevage dans des fermes qui auparavant étaient céréalières on a aussi énormément de pépinières très riches qui se développent évidemment le maraîchage sur sol vivant on ne le nomme plus c'est tellement évident maintenant toutes les fermes aussi qui ont une relation à l'animal qui devient qui devient vraiment très profonde une relation aussi à l'animal avec une relation à la mort à l'abattage aux manières d'abattre les animaux on peut parler aussi de la réintégration des poulaillers mobiles et de l'élevage de poule pondeuse alors ça a été très très difficile par rapport à la grippe aviaire mais aussi tout un mouvement de désobéissance qui se met en oeuvre pour lutter contre le système qui a tendance à empêcher ces manières de déployer l'agroécologie une agriculture véritablement vivante et justement c'est de ça dont je voulais vous parler c'est que même si toutes ces manières de déployer l'agroécologie ce sont de plus en plus fortes et qui a un véritable élan et qui a des milliers des dizaines de milliers de personnes qui veulent déployer l'agroécologie et ben c'est comme si le monde n'était pas prêt à accueillir ça je veux dire par là que les structures d'accompagnement les les lois tout ça et n'est pas prêt à accueillir des systèmes qui sont véritablement ultra diversifiés je vous invite à me dire en commentaire si si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi moi c'est simplement ma vision cette vision que bah quand une personne veut s'installer avec une forêt jardin des poules pondeuses c'est un peu ce que j'aimerais faire des races anciennes réintégrer les coques dans la basse cour faire naître des poussins chez soi faire une alimentation ultra locale et ben tout ça c'est presque comme si c'était un ovni pour les pour le pour les structures et ouais le monde aujourd'hui qui était plutôt habitué à avoir des modèles assez carré et où il y avait une seule production et ben tout ça ça demande une sacrée adaptation et un petit message à toutes les fermes qui aujourd'hui créent ces modèles ultra vivant ultra diversifié les fermes collectives aussi qui c'est des modèles qui demandent beaucoup d'énergie et vraiment prenez du temps pour vous prenez le temps de vous régénérer prenez le temps de prendre soin à l'intérieur et quelle que soit la taille de votre système quel que soit ce que vous faites c'est déjà super parce que vous le faites avec le coeur j'en suis sûre et justement j'aimerais terminer avec cette phrase de ila prigoguine alors je sais pas si je le prononce correctement elle est prix nobel de chimie et elle a dit en anglais small islands of coherence in a sea of chaos have the capacity to lift the entire system ça veut dire des petits îlots de cohérence dans une mer de chaos ont la capacité de faire s'élever le système entier ces petits îlots de cohérence sont des microcosmes du futur qui essaye d'émerger alors ça c'est auto charmeur qui a dit ça et je suis vraiment d'accord avec lui c'est que ces petits îlots de cohérence qu'ils soient des petits jardins des très grosses fermes qui tentent d'être cohérentes vraiment de c'est des choses que vous que vous faites avec le coeur et vous sentez que c'est juste pour vous juste pour le monde ces îlots de cohérence en fait plus ils émergent et plus se connectent entre eux plus ils existent et bah tout ça ça fait changer le système petit à petit et je pense que hervé coves ne dirait pas le contraire et il le dirait avec d'autres mots évidemment et alors quelle est la plus petite île de cohérence c'est votre coeur même si vous n'avez pas de ferme pas encore de jardin que vous avez juste une passion grandissante pour l'agroécologie et bah là ici dans votre coeur dans votre manière de prendre soin de vous de prendre soin de vos relations c'est déjà le plus petit îlot de cohérence et c'est pas facile tous les jours alors les projets pour 2024 donc les épisodes à venir il y en a plein j'ai plein d'idées et j'ai pas encore contacté toutes les personnes dont je vais vous parler ah oui ça c'est important aussi c'est que comme je suis maintenant en bretagne et bah il se peut qu'il y ait une grande partie pas une grande partie mais une partie plus importante des épisodes qui se passe pas très loin de la bretagne en bretagne voilà donc je m'excuse pour ça heureusement je continue à être en partie nomade et donc enfin c'est c'est parce que j'ai envie d'aller à la rencontre des paysans et des paysannes que je garde une part de nomadisme dans ma vie alors je vais aller à la rencontre de sophie nedelec éleveuse de race rustique en bretagne j'avais déjà fait une vidéo avec elle pour ferme d'avenir que vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube de ferme d'avenir et j'aimerais retourner la voir pour approfondir certains sujets avec elle dans le podcast j'aimerais aller rencontrer l'ivadène paysanne bretonne qui cultive des fleurs pour faire des couleurs végétales j'aimerais réaliser un reportage dans le réseau dans le réseau des fermes paysannes et sauvages dans la drôme et avec le collectif des naturalistes des terres je souhaite aller rencontrer gigmet néo paysan cuisinier influenceur dans le périgord j'ai été le rencontrer cet été au printemps il faisait très chaud mais c'était le printemps et j'aimerais vraiment faire un épisode avec lui je souhaite aller voir pierre girard youtubeur qui va à la rencontre d'agriculteurs et qui est aussi journaliste pour arte et voilà il est vraiment passionnant j'adore sa vision de l'agroécologie je j'ai prévu un épisode avec nicolas bourdeau qui a réalisé un mémoire sur l'agriculture saint tropique je souhaite aller rencontrer bastian gardien de carmater pionnier de la permaculture dans le tarn frédéric thomas pionnier de l'agriculture de conservation en sologne paysan et formateur en agriculture de conservation christophe de clerc un ami céréalier passionné par le vivant et qui souhaite un jour que sa ferme accueille des jeunes notamment par la création d'espaces tests agricoles marie dumus libre paysanne herboriste guide naturaliste passionné par l'autonomie alimentaire les trognes la cueillette de plantes sauvages et les algues et notamment comment cuisiner les algues j'aimerais aller voir marie france qu'on appelle aussi marie branche qui a créé des enfants et des arbres et j'espère pouvoir la rencontrer lors d'une plantation cet hiver j'aimerais aller voir françois robin arboriculteur de fruits délicieux qui pratiquent la permaculture et l'agriculture syntropique et cet hiver je vais aller à marseille rencontrer louis fouché médecin réanimateur passionné par les relations humaines le vivant et la permaculture et juste après j'irai à genève à côté de genève rencontrer mathias faille avec qui j'avais déjà fait un épisode qui gère deux fermes arboricoles en agriculture biologique et qui est passionné par le vivant on va approfondir avec lui cette question où mettre notre énergie dans un monde dont des pans entiers s'effondre et d'autres émergent j'aimerais aussi aller voir des paysans qui participent à la marque végétale locale une marque qui garantit une production de végétaux sauvages qui se sont développés dans une région écologique bien particulière j'aimerais aller voir la ferme collective de la tournerie située en limousin où 11 personnes pratiquent l'agroécologie et j'aimerais aussi aller voir maëlla naël qui a écrit un livre sur les fermes collectives et qui notamment en train de s'installer j'aimerais aller rencontrer jocelyne porchet dont les travaux commencent à être vraiment très connus ses travaux sur l'importance de la relation de travail avec l'animal d'élevage et aussi la manière dont on met à mort les animaux j'aimerais aller rencontrer une ferme du réseau des paysans de nature le gaec de montlahuc leur vision de l'agroécologie et leurs liens avec les peuples racines audrey et laurian éleveuse en pâturage tournant dynamique en centre bretagne qui sont au coeur du film d'agnès poirier l'installation j'aimerais aller voir périne bulgueroni co fondatrice de la ferme du bec et loin qui a de nouveaux projets aujourd'hui et peut-être faire un mini partenariat avec nicolas merieux en retravaillant les interviews de paysannes réalisées par axel une super nana que j'ai rencontré et qui a participé au farm tour alors il se peut que j'aille voir des fermes agroécologiques en europe et j'ai une petite question à vous poser c'est si vous connaissez des fermes très proche du littoral ça m'intéresse parce que je vais réaliser quelques épisodes sur comment on s'adapte quand on est proche du littoral dans une ferme en agroécologie et comment s'adapte notamment à l'élévation du niveau de la mer à la présence du sel etc etc et enfin je vais être interviewée par mélodie de dans mon durant mon passage à marseille mélodie aimerait m'interviewer sur ma vision de l'agroécologie et de l'entrepreneuriat une dernière chose que j'aimerais vous partager c'est que le podcast n'a pas d'intérêt pour moi si il ne crée pas du lien entre vous et c'est pour ça que j'ai créé ma lettre le mycélien ma lettre d'inspiration pour une un nouveau récit de l'agroécologie et dans le mycélien vous trouverez notamment des idées de chantier participatif d'événements dans des fermes où vous pourrez vous retrouver où vous pourrez mettre les mains dans la terre et ne pas rester derrière une vidéo youtube et pour vous abonner le lien est en description de cette vidéo ou du podcast alors maintenant j'aimerais vous entendre ou plutôt vous lire et ce que je vous propose c'est de répondre à une ou plusieurs de ces questions parce que c'est important pour moi d'avoir un petit retour de votre part j'aimerais vraiment créer une communauté autour de podcast et du coup plus il ya de commentaires plus ça permet de tisser des liens alors quel épisode avez vous écouté en 2023 quel épisode vous a le plus touché enseigné est-ce que le podcast vous donne envie d'oeuvrer avec la terre avec le vivant est-ce que le podcast a déclenché des élans d'action chez vous et enfin de quel sujet vous aimeriez que je parle en 2023 c'est parti pour le petit zapping 2023 je vous souhaite vraiment de passer une superbe année 2023 bien ancrée dans vos valeurs dans votre coeur dans l'écoute de tout ce qui vous entoure humain et non humain et de vraiment faire ce qui est juste pour vous je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à très bientôt pour toi c'est quoi alors l'agroforesterie enfin qu'est ce que comment tu l'as apprise et comment tu la pratique pour moi c'est c'est la cultivation des espèces différents respectant chaque que la situation et voilà c'est important de d'avoir des aliments pour pour les plantes non pas seulement pour nous mais aussi pour les clients donc il faut planter aussi pour pour tailler pour avoir la nourriture la nutrition pour la terre et d'avoir aussi biodiversité plus qu'on va augmenter la couverture des couvertures végétales plus qu'on va dans une relation de la terre meilleure plus qu'on va adresser des enjeux climatiques de façon positive fait que je pense que d'aller de créer un système qu'on va potentiellement recevoir un revenu de 20% ok sur le sur un espace là d'un exemple un an pour moi c'est une ça va être essentiel tu sais puis qu'on va venir aussi accompagner l'agriculteur dans la qualité du flux ok les flux de carbone d'azote ok dans sa relation qui construit avec le sol tu sais parce qu'actuellement tu sais que la réalité actuelle c'est que quand je me compare à mes voisins ok quand je me découvert végétaux ok puis que je fais entre autres j'appelle ça des placements en verre de terre et champignons ok tu sais bon ben les les dividendes annuels ils apparaissent pas l'année 1 ils apparaissent l'année 5 ok là je vais parler de la terre en fait c'est vraiment ce truc marron noir ou sablonneuse ou il y a tellement de types différents de voir progressivement la terre s'enrichit de voir que ça s'assemble de mieux en mieux la terre doivent son santé un peu même sucré un petit peu sucré un peu bon quoi comme comme du bon froid il faut que ça sente de la vie si ça stagne si ça si ça sent de puriture il ya un souci quelque part donc à force de le toucher à force de le creuser à force de tirer les racines des fois quand je dois arracher une plante je dis plus mauvaise elle mais c'est juste une plante qui pousse dans le mauvais endroit au mauvais moment en fait donc toi pour moi moi quand j'ai fait la dernière moisson donc le film sur mes parents les petites fermes comme celle de mes parents c'était fini c'était d'ailleurs la dernière phrase du film je dis les petits les petits paysans disparaissent les petits agriculteurs disparaissent mais moi je dis souvent je suis fier des filles de paysans et donc vraiment c'était c'était très fort dans les années 90 cette sensation que voilà c'était cette petite paysannerie parce que mes parents étaient en polyculture faisait la faisait la polyculture élevage dans le morvan donc ces petites fermes c'était fini donc non jamais à ce moment là je me suis dit que j'allais m'installer d'autant plus que nos parents nous ont vraiment poussé à faire des études enfin mon idée d'enfant de départ c'était d'avoir une fin avec des animaux et pour gagner de l'argent pas les tuer mais les peindre et vendre des peintures ça c'était mon rêve d'enfant et j'avais partagé ça avec ma mère et attend oui c'est mignon rechercher le beau par la sensibilité ça rend heureux et ça peut réconcilier l'agriculture et la société et en fait ça répond quand même un peu à en le beau c'est pas très utile alors déjà dans le beau ce qui dit jean luc c'est que c'est ça rechercher le beau pas la sensibilité bon je pense qu'on l'a un peu abordé c'est c'est retrouver cette part sensible en nous retrouver une connexion à nos émotions pour dire ça c'est beau ça c'est harmonieux ça ça me parle pour moi un bourgeon c'est oui comme tu disais cette notion de bourre donc c'est vraiment la racine latine du bourgeon et il y a vraiment cette accumulation et ce j'aime bien se concentrer d'énergie qu'on retrouve dans et j'aime bien cette notion de petitesse et quand on met aussi un bourgeon dans le creux de sa main rien que de sentir on sent même pas en fait le poids mais de se dire que ça ça vibre à l'intérieur et puis que ça se ça se forme en hiver là où comme tu l'as dit en introduction tout paraît inerte et ça représente tout ça une pierre précieuse et je pense qu'aussi ben justement pour faire le plomb on observe pas aussi on prend pas le temps d'observer les bourgeons d'aller à la rencontre parce que l'automne on voit les feuilles l'hiver bon on est un peu chez nous aussi pas trop envie de sortir et après au printemps hop on sort mais on a déjà on voit déjà les feuilles les fleurs et en fait on a un impact au delà de sa propre installation sur les gens et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de transmission au-delà de la famille sur ça on avait aussi un BPR qui est venu la semaine dernière on a un lycée qui vient demain après demain j'avais quand même envie d'être dans le milieu rural puis après dans le conseil mais pas dans l'installation parce que mes grands-parents je les ai vu beaucoup galérer aussi et eux avaient pas envie du tout que quelqu'un dans la famille reprenne donc ça a été très dur au début d'insister pour s'installer et ça a été parfois un peu conflictuel mais aujourd'hui on vit une super installation familiale avec beaucoup de transmission surtout avec mon grand-père et on passe vraiment des moments géniaux donc je regrette pas d'avoir insisté et là au début il avait un peu peur que la paille ça marche pas que le non-travaille du sol ça marche pas et dans son jardin là son jardin entièrement paillé nous les vrais facteurs qui nous ont aidé qui nous aident encore énormément c'est quand même vraiment les fermes quoi parce que par exemple bah rénover une grange quand t'as pas le matériel bah nous enfin on a quand même beaucoup de potentiel à proximité quoi on peut amener un godet de cailloux en cinq minutes parce que voilà voilà c'est hyper facile quoi ouais alors ça c'est vraiment ça fait partie des trucs qui vraiment nous ont aidé à créer le lieu bon ça c'était un peu pratique aux pratiques mais c'est quand même essentiel on avait déjà un lieu aussi enfin on avait du coup le corps de ferme qu'on loue bah on n'a pas eu vraiment à le chercher enfin on savait déjà que c'était là que ça allait se passer et ça c'est hyper facilitant et après une fois que t'as ça bah le vrai enjeu et le truc le plus dur c'est de créer le collectif et puis on a jamais gagné là dessus je vais pas prétendre que ça y est on a un collectif hyper solide qui sera toujours présent et que les gens sont toujours motivés par l'assaut mais mais oui nous c'était vraiment réussir à fédérer et puis je me rends compte que je peux faire des trucs avec mon corps parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma tête jusqu'à présent et donc je peux mettre mon corps en mouvement et mon corps il est vachement intelligent il sait faire plein de trucs et le soir j'ai appris plein de choses j'ai rencontré des gens formidables et j'ai appris des gestes j'ai vu des paysages très très accueillants très nourrissis et très vivants voilà et maintenant c'est ce que je me disais l'autre jour la carte de France elle est elle est devenue plus vivante pour moi c'est plus une carte à la verticale sur un mur c'est il y a des gens qui habitent par ci des gens qui habitent par là des fermes en fait à la base je voulais travailler dans l'environnement je me rappelle dire ça à dos dans l'environnement et je m'imaginais plutôt je sais pas travailler dans une réserve naturelle ou être animateur naturel et finalement en découvrant l'agriculture je me suis aussi figuré que que la paysannerie c'était quand même la principale manière d'aménager le paysage c'était la principale entre guillemets d'interagir avec l'environnement mais on va dire qu'on a une ferme qui est très adaptée à la culture paysanne parce qu'effectivement elle est très hétérogène dans ses natures de sol ce qui nous permet aussi de valoriser tous les espaces avec les différentes activités qu'on a les bois, les prairies humides, les zones superficielles, les bonnes terres on arrive à valoriser un petit peu tout si on faisait que des cultures on serait bien embêté en fait le salaire des salariés dans notre vision est un objectif de la ferme c'est pas une charge une fois que cette forêt va un petit peu se refermer et que je vais manquer de lumière il n'y aura plus qu'à éclaircir certains arbres faire des trognons, ouvrir des clairières mais l'idée c'est vraiment de transformer ce jardin en forêt totalement puisque là ici on est sur les causes du Quercy c'est hyper sec, hyper sableux, hyper rocailleux ça tient pas le sec l'été et j'ai besoin que la matière organique du sol augmente un petit peu j'ai besoin que ça se transforme en forêt pour avoir une meilleure résilience par rapport à l'eau la liste de plantes elle était tellement énorme que je me suis dit à quoi ça sert de compter en fait il arrive un moment où il y en a tellement que c'est trop complexe c'est trop long à faire et je vois pas l'intérêt de compter je suis pas trop dans les chiffres ça c'est des questions où on me demande tu vois pour la chaîne Youtube je sais pas exactement combien j'ai d'abonnés je sais pas exactement combien j'ai de vues sur mes vidéos je partage, je cultive je multiplie mais je compte pas j'ai été quasiment à aucune manifestation du mouvement les soulèvements de la terre et pourtant j'ai l'impression de m'être manifestée de m'être soulevée autrement en créant cette école en allant planter des arbres qui font que la terre s'accumule et se soulève et finalement j'ai l'impression qu'il y a un soulèvement visible dans les médias et il y a un soulèvement invisible sous terre par tous ces paysans ces paysannes ces écolieux comme celui où on est ici qui se plantent et qui comme un gland font se soulever la terre et créer de l'humus cette compréhension que le vivant était très important j'avais ça vraiment en moi quand j'avais 24 ans justement c'est pour ça que ça résonne avec le livre de Camille de Camille Etienne oui on peut être propriétaire d'ailleurs de fait par exemple là je peux dire que je suis propriétaire de ces terres mais on est propriétaire en tant que gardien si chacun on avait un petit un petit fragment un petit morceau de paysage et qu'on est gardien de ce paysage ça veut dire qu'on aurait un grand 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 paysage en bonne santé et extrêmement fertile et ouais il y a cette notion de sensible je trouve de sensibilité et après ça dépend sur quel aspect tu souhaites axer ta sensibilité ou sur quel aspect naturellement ta sensibilité est portée et du coup je pense que c'est en là que c'est la définition est genre propre à chacun chacune dans ses pratiques tu sais que tu marches et que le soleil il est là tu sais que le nord il est là tu sais que l'ombre projetée il va être là donc tu sais que tu vas mettre ta clôture comme ça et tu l'as tu l'as pas réfléchi c'est le sens du fait que tu évolues dans un contexte un milieu un environnement c'est un peu un truc acquis au fil de l'expérience quand même un pouvoir d'agir en conscience en connaissance et cette intuition et qui nous rend assez libres dans nos choix je pense que c'est aussi pour ça qu'on oeuvre tous c'est qu'on est dans une espèce aussi de culture de la liberté d'être libre de pouvoir se mettre à l'ombre de manger des fruits de pouvoir circuler de pouvoir interagir avec les autres la mission de notre génération de nouveaux éleveurs nouvelles éleveuses c'est peut-être d'accepter ces affects-là et de se demander quelle est la nécessité vraiment quand on a tué un animal de sa propre main on se rend compte du poids de la charge de cet acte-là et qu'on ne peut pas faire ça de manière anodine surtout si c'est un animal qu'on connaît qu'on a regardé dans les yeux pendant un an deux ans parfois plus quand c'est le cas d'une truie donc un animal reproducteur avec qui on se projette pendant des années avec qui on travaille au quotidien pendant des années qu'on gratouille qu'on caresse que ce soit la mort accidentelle d'ailleurs on en parle dans le livre il y a la mort de Merveille qui était ma truie préférée que j'avais décidé de ne jamais tuer parce que là c'était impossible je ne voyais absolument pas comment j'allais parvenir à vivre avec le poids de sa mort si je la lui donnais j'ai plus besoin d'aller me nourrir tellement ailleurs parce que je me sens tellement heureuse